Salut Isam, salut tu. Alors après avoir examiné le cas Rose, la figure la plus emblématique de toute cette histoire, voyons ce qui se passe pour l'ensemble du mouvement. Dès octobre 1939, la police française va procéder à ce qu'il faut bien appeler des rafles. Des listes ont été constituées. Ce sont bien évidemment les responsables politiques de l'autonomie qu'on va arrêter, mais pas seulement. Cela concerne aussi les personnalités qui gravitent autour des partis, des gens connus et appréciés, mais aussi de simples militants. Au total, ce seront des centaines, des milliers de personnes qui seront assignées à résidence ou arrêtées, mises en prison ou concentrées dans deux camps. L'un près de Saint-Dié, l'autre à Arches près d'Épinale. La police ira jusqu'à embarquer les épouses et les enfants des accusés qui devront également séjourner dans ces camps. Évidemment, ces rafles, doublés de la censure liée à la guerre, permettent de museler la presse autonomiste qui jusque-là dénonçait les abus de la police politique. Là, c'est terminé. Tout est verrouillé. Seule la presse aux ordres a encore le droit de paraître et pas besoin d'être devin pour connaître son contenu. Alors, à remarquer que tous ces autonomistes, que l'on considère comme des agents, des ennemis, des corps étrangers au sein de la République en danger, tous sont à leur poste. À l'exception d'un seul. Fritz Spitzer, personnage au rampouleur, qui est marié en Allemagne et qui devance son arrestation en rejoignant son épouse. Donc, il s'enfuit en Allemagne. Il sera condamné à mort par Comte Humas. C'est un éditorialiste, mais il n'a jamais été élu ni candidat. Il me semble même qu'il n'est même pas membre d'un parti. Eh bien, à part lui, tous sont restés en France. Certains seront arrêtés dans le sud-ouest, où ils ont été évacués avec le reste de la population, avec la famille. Jean Képi sera arrêté là-bas en sortant de la messe. Beaucoup sont mobilisés. Ils portent leur uniforme de soldats français. On vient les cueillir à la caserne ou à leur poste de combat. Pour l'occasion, je te rappelle l'attitude des espions français en Alsace en 1914. Les bourgeois Wetterle, Blumenthal, des agents français avérés, lorsque la menace de guerre se précise, ils se carapatent par-dessus les Vosges. En 1939, rien de tel. Les soi-disant espions ne se cachent pas. Parmi tous ces suspects, un petit groupe d'hommes, une quinzaine, va être transféré à la prison de Nancy comme Karl-Ross, en attendant leur jugement. Plus tard, les Allemands vont les appeler les Nanziger, donc les Nancyens. Et c'est sous ce nom qu'ils vont entrer dans l'histoire. Ce groupe est au cœur de notre sujet, puisque, en dehors de Karl-Ross, toute la haine anti-autonomiste qui submergera tout après la guerre, va se cristalliser autour de ces hommes. Peu après leur arrestation, Karl-Ross est condamné à mort, et l'enjolier et la police ne se gênent pas pour leur dire qui sont les prochains sur la liste. Alors, un tour rapide de ce groupe. Il y a d'abord les chrétiens démocrates, qui représentent la majorité du mouvement avec la Volkspartei. Alors, il y a le docteur Joseph Brauner, directeur des archives municipales et de la Bibliothèque de Strasbourg. Le docteur Joseph Roster, directeur des Hospices Civils de Strasbourg. Les députés Joseph Rosset de Colmar et Marcel Sturmel d'Altkirch. Donc, député d'Altkirch, Jean Képi, personnage très important, secrétaire général de la Volkspartei. Pour la Moselle, Victor Anthony, conseiller général de Fénétrange, leader du parti chrétien social de Lorraine. C'était l'équivalent de la Volkspartei en Alsace. Ensuite, il y a les personnes qui sont proches de Ross, en fait, qui sont membres de la lande des Spartailles. Donc, le député communiste dissident, Jean-Pierre Mour, les conseillers municipaux, Paul Schall, René Hauss et René Schlegel. Un journaliste, Camille Meyer. Un avocat, Peter Biber. Et trois membres de la Jungmannschaft. Alors, la Jungmannschaft, brièvement, c'est une organisation de jeunesse protestante, plutôt implantée dans le nord de l'Alsace, genre Boy Scout, quoi, qui cultive les champs traditionnels alsaciens. Il se trouve que ce sont des champs allemands. Alors, la vie au grand air, les retraites au flambeau, voilà, et leur chef, on le verra, il va plutôt mal tourner. Dans la littérature, comment dire, dans la littérature historique conformiste, on te présentera toujours la Jungmannschaft comme étant un troupeau nazi, sur le modèle des jeunesses hitlériennes, d'ailleurs. Donc, c'est vrai en partie, mais c'est un jugement qui jette sur ses membres une lumière fausse. Les adhérents, en soi, n'étaient pas des ennemis de la France. Les parents qui inscrivaient leurs enfants à la Jungmannschaft avaient à peu près les mêmes motivations que des parents qui, aujourd'hui, envoient leurs gamins chez les scouts, en gros. Donc, parmi ces Danziger, il y a encore donc le chef de la Jungmannschaft, Hermann Bickler, ainsi que deux membres, Rudy Lang et Edmond Nussbaum. Voilà, ça, c'est les inculpés, ce sont les inculpés de Nancy, le groupe des Nanziger. Donc, arrestation en octobre 1939. L'instruction ne va pas cesser de se tirer en longueur, jusqu'en mai, jusqu'à l'offensive allemande. La police politique a toute l'attitude pour fouiller, perquisitionner, interroger, etc. Jamais, ni pendant, ni après la guerre, on ne trouvera la moindre preuve que ces hommes aient espionné au service de l'Allemagne nazie. C'est important pour la suite. Car, en conséquence, il faut bien parler d'innocents. Le groupe des Nanziger est un groupe d'innocents emprisonnés à tort sur de simples soupçons et de fausses interprétations. Une deuxième rafle, une vague d'arrestations, va avoir lieu au tout début du mois de mai 1940. Eh bien, le pouvoir, il est bien embêté. On est entré en guerre soi-disant pour sauver la Pologne. La Pologne se fait dépecer sous nos yeux. Eh, on bouge pas, on fait rien et on reste derrière la ligne Maginot. Alors, il faut bien donner du grain à moudre, raconter quelque chose à la population, lui donner l'impression qu'on agit. Alors, c'est le grand classique. L'ennemi intérieur, il faut y aller tout trouver. Il y aller tout trouver, ce sont les autonomistes alsaciens. Le 10 mai, c'est l'offensive allemande, panique à bord, du côté du pouvoir. Parce que là aussi, il faut dire la vérité, le soldat français, en mai-juin 1940, s'est battu comme un lion. Il n'a absolument pas démérité. Les chiffres sont là, les chiffres le montrent. Mais ces chefs, ces chefs ont été en dessous de tout. Résultat, c'est la débandade. Le 14 juin, la prison de Nancy est évacuée. Les Nanzigers sont envoyés sur Dijon en fourgon cellulaire. C'est le début d'une course folle à travers la France. Je te passe les détails. Là-dessus, les témoignages concordent. Ils sont traînés de prison en prison dans des conditions abominables. Des cellules avec des sauts d'aisance remplis à rabord, des coups, des insultes. Mais bon, il faut comprendre. La France est en train de se prendre la raclée de son histoire. 20 ans auparavant, principal vainqueur de la première guerre mondiale. Et là, balayé en un mois. Et les geôliers, on leur dit, bah tenez, voilà, c'est des traîtres. Ils ont travaillé pour l'Allemagne. Alors, tu penses bien qu'ils ne les ont pas accueillis avec du foie gras et du champagne, les mecs. Alors, ils sont séparés en deux groupes. Le premier échoue à Carcassonne. Le deuxième se retrouve à Privat, en Ardèche. Et le 14 juillet. Alors, je te rappelle que l'armistice a été signé le 22 juin. Le 14 juillet, un transport de nuit les amène jusqu'à Châlons-sur-Saône. Et là, dans la gare de Châlons, la police française remet les Nanzigers aux mains d'un détachement allemand envoyé pour l'occasion. Tu m'entends bien. Les autonomistes alsaciens sont remis aux mains des nazis par le gouvernement français en vertu de l'article 19 de la convention d'armistice, qui concerne la libération des prisonniers allemands. Donc, à ce moment-là, le gouvernement de la France considère ces hommes comme des Allemands. Alors même qu'ils sont de nationalité française. Et c'est très important. On aurait pu les libérer. Ce sont des ressortissants français. Parmi eux, il y a des élus, des députés. Non. On considère que ce sont des Allemands. Menottes aux poignets, on les remet au groupe du major Témé à Châlons. Arrivé à ce point de l'histoire, il faut que je te parle de deux personnages importants qui entrent maintenant en scène. Alors, rappelle-toi. L'épuration ethnique de 1919 en Alsace. Un grand nombre d'Alsaciens considérés par l'administration française comme des salboches sont chassés du pays. Les chiffres varient entre 100 et 150 000. Il existe donc une diaspora alsacienne en Allemagne. Puisque la plupart d'entre eux s'installent en Allemagne. Je te laisse imaginer l'état d'esprit qui règne chez beaucoup d'entre eux. La tristesse, l'amertume, le désespoir d'avoir dû quitter une région qu'ils ont aimée. Alors, ils essaient de se retrouver. Ils organisent des rencontres, parfois même avec des pièces de théâtre. Par exemple, le théâtre dialectal du Freiburg, qui existe et qui produit encore aujourd'hui des pièces, dit Allemannische Bühne, a été fondé en 1924 par des exilés alsaciens. Et bien entendu, de nombreux Alsaciens restés en Alsace vont garder des contacts réguliers avec ces exilés. Ce sont d'anciens camarades de classe. Ce sont des amis, même souvent des membres de la famille. Alors, on s'écrit, on leur rend parfois visite en Allemagne, parce que eux n'ont le plus souvent pas le droit de se rendre sur la terre de leur enfance. C'est valable pour toutes les classes de la société alsacienne et donc aussi pour les intellectuels et les hommes politiques. Et la police politique va s'en servir pour faire peser les soupçons sur tel ou tel. Regardez ce sale Bosch qui se rend régulièrement en Allemagne. Qu'est-ce qui maligance là-bas ? Et ce désespoir, chez certains, va petit à petit se transformer en espoir, lorsqu'un certain homme politique va voler de victoire en victoire en se présentant comme le champion de l'Allemagne forte en pourfendeur du traité de Versailles. Et oui, avec cette épuration ethnique et avec un décalage bien sûr, la France a jeté bien des Alsaciens dans les bras de Hitler. Mais les deux personnages dont je te parle n'ont pas été chassés d'Alsace. Au contraire, ils ont délibérément choisi l'Allemagne et refusé de vivre dans l'Alsace française. Le premier s'appelle Otto Meissner. Il est né à Bischwiller en Basse Alsace, deux parents allemands. Pour lui, c'est exactement l'inverse. La France voulait le garder et lui proposait même la direction des chemins de fer d'Alsace-Lorraine. C'est un haut fonctionnaire, un homme brillant et c'est un sacré destin qui l'attend. En effet, il va devenir secrétaire d'Etat, Staatssecrétaire à la chancellerie du nouveau président de la république allemande, le social-démocrate Friedrich Ebert. Et il va réussir le tour de force de rester dans les sphères du pouvoir jusqu'en 1945. Je pense que le secret, c'est qu'il n'était pas un décideur. Il est chargé du protocole. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui est chargé des plans de table ? J'en sais rien. Mais pour rester aussi longtemps à ce poste, c'est qu'il n'a pas fait d'ombre. À la mort de Friedrich Ebert, il continue dans ses fonctions sous la présidence Hindenburg. Hindenburg décède en 1934 et là se pose la question, pourquoi reste-t-il dans ses fonctions avec Hitler ? On lui demandera des comptes en 1945. Il sera acquitté, n'ayant participé à aucune décision politique. Il estime que son devoir était de rester à son poste, d'éviter que des fanatiques ne prennent la place. Et son fils, qui deviendra écrivain, racontera également que les milieux catholiques lui avaient demandé de rester à son poste afin d'avoir quelqu'un dans la place. Donc, c'est important pour notre histoire. Retiens ça, il y a cet Alsacien, Otto Meissner, qui est dans les hautes sphères à Berlin et qui côtoie quasi quotidiennement le Führer. Si tu regardes les documentaires sur la secondaire mondiale, tu peux voir Meissner, je crois, dans Apocalypse, je crois, il est l'heure d'une apparition d'Hitler à son balcon. On voit Meissner à côté de lui, c'est un homme corpulent, moustache, petites lunettes rondes avec le chemis, la balafre des étudiants allemands du début du XXe siècle. Ou alors, si tu connais les images de la cathédrale de Strasbourg en juillet 1940, quand Hitler se rend à la cathédrale, Meissner est juste à côté de lui en uniforme, tu ne peux pas le rater. Le deuxième personnage s'appelle Robert Ernst. C'est un Alsacien, né en 1897 à Hiriken, oui, Urtikaim, pardon, près de Strasbourg. Il est soldat pendant les quatre années de la guerre 14-18 et devient même observateur dans la Luftwaffe. En 1918, il refuse l'annexion et quitte l'Alsace avec ses parents. Il fait des études de droit à Heidelberg et Tübingen et s'investit à fond pour la cause des Alsaciens Mosellans. Il fonde diverses associations. Il rejoint et dirige même l'association des Allemands de l'étranger. Et surtout, il crée et dirige un mensuel, dit Alsace-Lothringer Heimatstimmen, qui va avoir beaucoup de succès puisqu'il ne subira pas la censure française. Du coup, c'est un mensuel qu'on peut encore trouver facilement sur le net ou chez les bouquinistes. Alors, Ernst s'engage pour l'autonomie de l'Alsace dans un cadre français. Il n'est pas séparatiste. Et en cela, il va rejoindre le combat des autonomistes en Alsace qui ne veulent pas d'un retour à l'Allemagne. C'est Ernst qui va se bagarrer pour obtenir des aides du ministère des Affaires étrangères allemand en faveur des Heimatrechtler en Alsace, pour la langue allemande en Alsace. Donc, des fonds secrets qui n'auront aucune commune mesure avec ce que la France avait pu verser comme propagande avant 1918 avec Homsi, Bucher et compagnie. La République de Weimar a de grosses difficultés financières et ses maigres aides seront presque englouties par le soutien aux autonomistes qui ont perdu leur travail après avoir signé le manifeste du Heimatbund. En 1933, Ernst n'a pas d'autre choix que d'entrer au Parti National Socialiste. qui n'est pas encarté, n'a pas le droit de publier un journal, c'est aussi simple que ça. Dans ses mémoires, il écrit que par ses relations, il a pu maintenir quelques années ses aides aux autonomistes à l'insu de Hitler. En effet, Hitler n'avait aucune sympathie pour l'Alsace, et surtout, il ne voulait pas d'ennuis avec la France. Premièrement, la France l'avait financé, lui et son parti. Deuxièmement, il avait d'autres chats à fouetter que de risquer un incident diplomatique pour trois balles versées aux Alsaciens. À partir du moment où la France déclare la guerre à l'Allemagne, tout change. Et Robert Ernst se met à rêver avec Meissner d'une Alsace-Moselle autonome sous contrôle allemand avec Meissner à sa tête. Et pour lui, et pour beaucoup d'Alsaciens d'Allemagne, ce sera une énorme déception après l'armistice lorsqu'Hitler décide de couper l'Alsace-Moselle en deux, leur Reichland, leur Reichland de leur enfance dont ils ont rêvé toutes ces années. La partie mosellane est reliée à la Pfalz, sous le Gauleiter-Bürkel, et l'Alsace disparaît, tout simplement, dans un Gau Oberrhein, une région du Rhin supérieur qui recouvre le pays de Bade et l'Alsace. Une fois de plus, ce n'est pas un Alsacien qui aura le pouvoir en Alsace, mais un vieux complice d'Hitler, un compagnon de la première heure, Robert Wagner. Quelques mots encore sur Robert Ernst, qui, après la guerre, a sans doute été l'Alsacien le plus détesté de tous les Alsaciens. En 1940, déçu, il va obtenir un poste purement honorifique de référent aux côtés de Wagner. Plus tard, il aura même le poste de maire, Oberbürgermeister de la ville de Strasbourg. Mais, en 1942, quand Wagner met en place l'incorporation de force des jeunes Alsaciens dans l'armée allemande, Ernst se retire et se porte volontaire pour le front russe. Au bout de six mois, Wagner le fait revenir, lui ordonne de revenir, il a besoin de lui. Alors, selon ses propres dires, évidemment, il va faire ce qu'il pourra pour éviter des peines à ses concitoyens. Devant l'avancée alliée, il va fuir et à la fin de la guerre, il est en Bavière. Entre-temps, son fils est mort sur le front russe. Sa femme et sa fille se sont suicidés à Berlin devant l'arrivée des troupes soviétiques. Alors, il raconte qu'il dispose d'une fausse identité, qu'il a une activité, mais il ne le supporte pas. Il veut rester celui qu'il est et se livre lui-même aux Américains. Sachant que ceux-ci vont, tôt ou tard, le transférer, le livrer aux Français. Et c'est ce qui va se passer. Lui aussi va se retrouver en prison à Nancy. Alors voilà, il est certain que Robert Ernst s'est compromis avec un régime criminel qui emprisonne et assassine ses opposants, qui a ouvert des camps sur tout le territoire, qui brûle des livres, sépare les populations en catégorie. Mais lui, lui, qu'a-t-il fait de mal ? Est-ce qu'il a dénoncé ? Est-ce qu'il a fait déporter des gens ? Quand il rentre en prison, c'est une bonne prise pour la justice française. On est en pleine épuration. S'il y en a un qui doit se retrouver au poteau, c'est bien lui. Et bien non. Et bien non. Robert Ernst va passer dix années en détention préventive. Je crois que c'est un record. Dix ans de préventive. Dix années pendant lesquelles la justice ne va rien trouver à lui reprocher. Et c'est pas à défaut d'avoir cherché. Alors la chose va finir par se savoir. Il y aura des articles dans la presse étrangère. Et finalement, on fera vite fait un procès à l'issue duquel il sera condamné à dix ans de prison et reconduit à la frontière. Voilà. Alors voilà pour Meissner et Ernst. Donc on va pouvoir continuer avec l'inancier. Au revoir, on va pouvoir parler au revoir. Salut et bis à l'heure.